Ce sont les 10 lignes qui seront maintenues par Ryanair au départ de Marseille. Charlevoix, Düsseldorf, Fès, Londres, Madrid, Malte, Porto, Rome, Séville et Valence. Car sur les 23 lignes permanentes, la compagnie irlandaise va en supprimer 13. Et les premiers touchés sont les Marseillais. Bettina vit en Allemagne et moi-même sur le sud. C'était vraiment le lien européen et on voyageait assez rapidement, pas trop cher aussi. C'est dommage que pour une raison de législation, de non-respect du droit de travail, il y ait un peu ce chantage à la population, un chantage sur une zone démographique comme Marseille. Les vols locaux Australianair étaient desservis jusqu'à Marrakech, Casablanca pour le Maroc par exemple. Et c'est vrai que dès lors qu'il va falloir monter jusqu'à Paris pour prendre un vol locaux Australianair pour aller au Maroc, c'est juste embêtant. Plus largement, le départ de la compagnie low cost a des impacts sur tous les commerçants marseillais. Selon la chambre de commerce, les retombées économiques liées à Ryanair sont chiffrées à 500 millions d'euros pour la région. Le secteur de commerce parle de 400 000 personnes qui viendront en moins sur Marseille. C'est pile poil la cible des commerçants, du vieux port, des restaurateurs, de tous ces gens-là qui sont... C'est de la clientèle pure qui s'en va. C'est vraiment des touristes directs, un peu d'affaires mais surtout de loisirs qui ne viendront pas à Marseille. Les vols seront supprimés à compter du 11 janvier prochain. Il reste donc seulement trois mois pour profiter des tarifs low cost de la compagnie. C'est de la clientèle.